Pour les fans d'Indiana Jones, le célèbre aventurier sera pour toujours Harrison Ford. Pourtant, l'acteur a failli ne jamais tenir le rôle dans la saga culte. Au départ, c'est ici un autre comédien qui avait été choisi. Certains films sont comme du bon vin, ils se bonifient avec le temps. C'est le cas de la saga Star Wars, de James Bond, mais aussi du parrain, et bien évidemment d'Indiana Jones. Voilà plus de 40 ans que le professeur Jones est parti à la recherche du trésor dans les aventuriers de l'Arche perdue. C'est George Lucas, le créateur de Star Wars, qui a donné vie à ce célèbre archéologue et à son chapeau légendaire. Et c'est à Harrison Ford que les rênes du personnage ont été confiées par le réalisateur, Steven Spielberg. Au total, 5 films ont été réalisés, dont le tout dernier, le cadran de la destinée. A 80 ans, le mari de Kalista Flockhart n'a pas pu résister à l'envie de reprendre ce célèbre rôle. Je me suis dit que ce serait bien de voir un film dans lequel Indiana Jones arriverait au bout de son voyage. Ce scénario me donnait l'impression de pouvoir prolonger le personnage, a confié l'acteur auprès d'Empire. Dans ce cinquième film, il a fallu utiliser des effets spéciaux pour rajeunir Harrison Ford, car l'histoire se déroule 40 ans en arrière. Mon espoir est que l'on regarde la scène et que l'on se dise, oh mon Dieu, ils ont retrouvé des images tournées il y a 40 ans. C'est amusé le père de 4 enfants. Qui pour jouer Indiana Jones ? D'ailleurs, cette cinquième aventure d'Indiana Jones était la toute dernière pour lui. Il ne compte pas reprendre du service ensuite. Mais tout aurait pu être différent. Au moment de la réalisation des aventuriers de l'Arche perdue, George Lucas n'était pas favorable à l'idée de faire jouer un acteur avec lequel il avait déjà travaillé. En effet, Harrison Ford incarnait également en solo dans Star Wars et le réalisateur avait peur que les téléspectateurs fassent la confusion. Un casting a donc été organisé et cet homme sélect qui a retenu l'attention de George Lucas et Steven Spielberg. Sauf que l'homme à la célèbre moustache a dû se raviser, à cause du contrat qui le liait à la série Magnum. Finalement, Steven Spielberg a réussi à convaincre son confrère, et c'est ainsi que la légende d'Indiana Jones est née. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada